Bonjour, je m'appelle Grégory, opticien à Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler du verre progressif, de façon à déterminer comment le choisir et dans quel cas. Le verre progressif va s'adresser à toute personne dit presbyte. Tout d'abord, on va définir ce qu'est la presbytie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la presbytie, ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas une maladie, mais c'est un processus de vieillissement normal du cristallin. En effet, notre cristallin sert de zoom, comme un appareil photo. Celui-ci, avec le temps, avec l'âge, va être de moins en moins élastique, donc va moins remplir son rôle de zoom. La presbytie, il s'agit d'un défaut d'accommodation de l'œil, qui va avoir du mal à faire la mise au point, mais tout ceci s'exprime en vision de près. Il faut savoir que la presbytie va toucher les gens à partir de 40 ans, qui va avoir une évolution assez lente, jusqu'à l'âge de 65 ans. Donc on est presbyte à peu près à partir de 40 ans. Je vais essayer de vous expliquer quels sont les symptômes qui vont vous permettre de vous rendre compte que vous êtes presbyte, que vous commencez à avoir du mal à voir de près. Le premier symptôme qu'on rencontre le plus fréquemment, c'est les personnes qui tentent de lire en vision de près. Ils vont avoir tendance à éloigner le texte pour mieux voir. Et à un moment donné, on se retrouve avec les bras plus assez longs pour arriver à lire le texte. Donc ça, c'est un des premiers symptômes qui est courant. Le deuxième symptôme, les gens vont nous dire, écoutez, moi je vois bien de près, mais par contre j'ai besoin de beaucoup de lumière, de vraiment éclairer mon texte, ou sinon je n'arrive pas à le lire. Donc ça va être un deuxième symptôme. On va trouver aussi des symptômes des personnes en fin de journée qui vont avoir de fréquents maux de tête, qui vont avoir l'impression d'avoir les yeux qui tirent et qui sont très lourds. Donc tout ceci va être les symptômes de la presbytie. Donc une fois qu'on a constaté qu'on est presbyte, évidemment il y a des solutions, des solutions outre que d'avoir deux paires de lunettes. On va avoir une paire de lunettes pour voir de loin, une paire de lunettes pour voir de près. Si on n'a pas de défaut de vision de loin, on n'a qu'une paire de vision de près. Par contre on va être sans arrêt en train de jongler. On met ses lunettes pour lire, on veut parler à son collègue, il faut enlever ses lunettes. On travaille, on écrit, on a ses lunettes, on veut regarder la télé, il faut les enlever. On est sans arrêt en train de manipuler sa lunette, de la mettre et de l'enlever. Donc heureusement il existe une solution pour garder ses lunettes sur le nez toute la journée sans avoir à jongler. C'est ce qu'on appelle le verre progressif. Donc le verre progressif, c'est un verre qui va corriger tous les défauts de la vision. On va partir de la vision de loin à la vision de près. Donc tout simplement sur la surface du verre, on va avoir une compensation de plusieurs puissances. Donc on va avoir la compensation de la puissance de la vision de loin, de la vision intermédiaire, ainsi de la vision de près. Donc on n'a besoin que d'une seule paire de lunettes. Petit conseil concernant les verres progressifs. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas attendre trop longtemps pour passer au verre progressif. Et de commencer donc assez tôt. Tout simplement quand on commence tôt à porter des verres progressifs, on va avoir une différence entre la vision de loin et la vision de près. Donc cette différence va être assez faible en fait. Parce qu'on est un jeune presbyte, on a une quarantaine d'années. Donc on n'a pas besoin de trop de valeur de vision de près. Le verre progressif va être beaucoup plus facile, va être beaucoup plus doux. En fait on va s'y habituer plus rapidement. Tout simplement parce que cette différence entre la vision de loin et la vision de près est faible. Si on attend longtemps, si on commence à porter des verres progressifs à 60, 65 ans, on va avoir une différence maximale entre la vision de loin et la vision de près. Donc sur une même surface de lunettes, en fait la vision va varier beaucoup plus rapidement. Ce qui peut être plus délicat à s'habituer au départ en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada